Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 5 octobre, nous avons rendez-vous sur l'hippodrome de Longchamp pour le 93e Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. A cette occasion, je vais vous donner mes 5 bases, mon coup de cœur, mon coup de poker, et puis quelques choix à suivre tout au long du week-end. Commençons par les bases. Le numéro 8, Trèves, monté par Thierry Jarnet et à l'entraînement de cricket. C'est le duo vainqueur de l'année dernière, pourquoi pas commencer cette année. Le numéro 11, Hecto, monté par Grégory Benoît et à l'entraînement d'Élie Lelouch. Grégory avait le choix cette année entre monter Hecto et Avenir Certain. Il a choisi Hecto, c'est qu'il doit avoir une très bonne chance selon lui. Le numéro 13, Prince Gibraltar, monté par Jean-Bernard Ekem et à l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Jean-Bernard n'a jamais monté le cheval en course, mais il est ravi de son comportement à l'entraînement. Le cheval a fait de bonnes sorties cette année, il portera les œillères pour la première fois. Le numéro 10, Sylviane Saga, monté par Pierre-Charles Boudot et à l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. Pour moi, c'est l'année de Pierre-Charles Boudot, il a gagné son premier groupe 1 dans le prix de Jeune Monde Grand Prix de Paris cette année. Il a également remporté le prix Rothschild à Deauville. Il peut avoir une très bonne place dans cet arc, puisqu'il a montré ses qualités de cavalier et qu'il était capable d'avoir une monde très fine. Le numéro 3, Al-Kazim, monté par James Dole et à l'entraînement de Roger Charlton. Le jockey a eu de très bons résultats cette année, notamment à Deauville, dans le prix Jacques Lemarrois. Quant au cheval, c'est un habitué des victoires de groupe. Mon coup de cœur sera le numéro 14, Kingston Hill, monté par Andrea Ateni et à l'entraînement de Roger Varian. Le jockey sard cumule près de 450 victoires, il a su s'imposer un peu partout dans le monde, mais a encore un petit peu de mal à se faire un an en France. Ce sera sa première bande dans l'arc, pourquoi pas une belle surprise pour lui. Mon coup de poker sera le numéro 19, Harpstar, monté par Yuga Kawada et à l'entraînement de Hiroyoshi Matsuda. Yuga connaît très bien le cheval puisqu'il l'a monté à ses tout débuts. Il a déjà 7 victoires de groupe 1, il était venu un été en France il y a 2 ans, donc il connaît très bien tout ça. Et les japonais veulent leur arc, ce serait peut-être le moment. Je vais donc vous répéter mes bases, le 8, le 11, le 13, le 10, le 3, mon coup de cœur le 14, mon coup de poker le 19. Quant aux chevaux à suivre, samedi à Longchamp selon moi ce sont le 108, le 201, le 405, le 506, le 613 et le 715. Et les choix à suivre à Longchamp dimanche sont le 108, le 302, le 605, le 611 et le 802. Voilà, le terrain devrait être bon, le temps beau. Je vous souhaite un très bon week-end sur l'hippodrome de Longchamp.